Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette capsule concernant les énergies sentimentales pour le mois de novembre pour le signe du lion. Donc j'ai préparé le tirage pour gagner du temps. Donc n'hésitez pas également à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas aussi votre signe situé dans votre Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos sont en ligne, bien évidemment. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement ce qui résonne par rapport à vous par rapport à votre situation mais surtout, prenez les messages qui vibrent avec votre cœur, c'est le plus important. D'accord ? Allez, c'est parti, allons voir les messages et les énergies qui vous concernent. Tout d'abord, nous allons voir quelle couleur va vous accompagner ce mois-ci. Le vert tendre. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté. Ben oui. Tant qu'on est ouvert à la nouveauté, on est jeune, c'est vrai. Allez, quel est le deuxième message ? Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et c'est très bien d'avoir ce pouvoir-là parce que ça peut éviter justement des relations toxiques. C'est bien. Allez. Quelle est l'énergie avec l'oracle quantique ? Le temps. Chronos. C'était le dieu du temps. Ou un titan, je ne sais plus. Mais enfin bon. C'était en grec. Donc peut-être que là, on va vous dire de choisir votre temps. Le temps est un élément de mesure de l'évolution dans le monde concret. Passé, présent, avenir. Mais en spiritualité, ce ne sont que des conventions illusoires en fait. Mais quand nous sommes dans la matière, nous les acceptons comme réels. Alors, il faut savoir aussi que nous n'appréhendons pas tous le temps de la même manière. Chacun vit dans son propre temps et à son propre moment. À son propre moment présent. Et à sa propre vitesse. Le temps est aussi le symbole du chemin de vie. Et oui. Il est l'intermédiaire entre le début et la fin de toute chose dans notre univers. Il y a un début, il y a une fin. C'est vrai. Et c'est le temps et l'intermédiaire. Le temps amène aussi à la conscience du moment présent. L'ici et le maintenant. Donc là, on va vous demander d'être patient et peut-être de laisser faire les choses aussi. Ou de laisser faire le temps. On vous parle aussi d'un moment important. Il va y avoir des rendez-vous. Une rencontre. Donc on vous parle de se rencontrer sur le moment présent. Donc pas de vous projeter. Quand la rencontre se produira. Et bien de l'apprécier à l'instant T. Au moment où elle se présentera. On vous dit de prendre aussi le temps nécessaire pour évoluer. Alors peut-être que vous êtes dans une situation sentimentale. Alors si vous êtes célibataire. On vous dit de prendre le temps d'évoluer. Peut-être pour vous diriger vers une nouvelle rencontre. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt. Donc laissez-vous le temps. Et si vous êtes dans une relation de couple. Peut-être qu'on vous demande aussi de prendre le temps. De laisser évoluer cette relation. D'accord ? Là aussi, on vous parle d'attention. Parce que oui, d'être patient. Parce que comme le temps ne parle pas à tout le monde de la même manière. Peut-être que pour vous, vous avez l'impression que certaines choses vont être en retard. Alors que pour d'autres, elles seront en avance. On vous dit qu'il faut du temps pour aboutir. Ne vous précipitez pas. On est en train de vous dire que oui. Ne vous précipitez pas. Parce que la situation évolue de façon progressive. N'oubliez pas la phrase. Chaque chose en son temps. Et on vous dit toujours que l'univers a un timing. On vous parle du timing. Divin. Donc il y a un timing parfait pour toute chose. On vous parle surtout de rester dans l'ici et l'maintenant. En fait, il faut vivre au moment présent. La phrase qui pouvait vous caractériser ce mois-ci, les lions, ce serait « Je prends le temps de faire les choses. » Ou alors « Je me recentre sur le temps présent. » En vous recentrant sur le moment présent, ça vous permet d'être présent au bon moment. Et au bon endroit, tout simplement. C'est ce qu'on vous demande. D'être présent au moment où il faudra l'être. Voilà les lions. C'est plutôt un beau message, le temps. Allez, on va aller voir vos messages. Ok, là, on nous dit qu'il y a des secrets dans une relation. Alors, vous voyez, ce qu'il y a avec vous. Peut-être que vous êtes déjà en couple avec une personne dans laquelle il y a, vous avez l'impression qu'il y a des secrets. Alors, soit c'est cette personne qui a des secrets envers vous, soit qui a des secrets familiaux qui la concernent. En tout cas, on a l'impression que ces secrets, il y a une emprise dessus. Ça crée une emprise sur votre couple. Forcément, si c'est des secrets familiaux qui concernent votre autre, forcément, ça crée une emprise. Parce qu'elle n'arrive pas à, comment dire, à se défaire, justement, de ses secrets, de ce passé familial qui, c'est peut-être un passé transgénérationnel aussi, de ce passé qui l'emprisonne, qui l'empêche d'avancer dans sa vie. Et justement, il faudrait peut-être percer ses secrets pour qu'elle puisse avancer. Et puis, votre couple aussi. En tout cas, on vous dit, on vous parle de secrets. Et des secrets, en fait, qui pour vous, ça crée comme une trahison dans votre relation. Parce que justement, comme cette personne, peut-être que cette personne, comme elle est envoûtée, c'est possible aussi, elle est peut-être envoûtée par ses secrets familiaux. Et ça ne vous permet pas d'avancer comme vous voulez dans votre relation. Et vous, vous vous sentez trahi. Alors, peut-être qu'il y a aussi des secrets par rapport à une trahison. Peut-être que cette personne a rencontré une personne, peut-être que votre compagne ou votre compagnon a rencontré une personne. Et vous venez de vous en apercevoir. Donc, il y avait une relation peut-être qui était secrète et discrète. Et cette relation extra-conjugale, on va dire, a pris de l'ampleur. Et cette tierce personne a une emprise totale sur la personne qui partage votre vie. Et là, vous, vous vous sentez trahi, forcément. Alors, peut-être que c'est de l'adultère, mais peut-être qu'il y a autre chose aussi. Peut-être que c'est une emprise au niveau du travail, au niveau professionnel. Peut-être que votre compagne ou votre compagnon est, comment dire, est aspiré. Est complètement aspiré, vampirisé par cette atmosphère de travail. Peut-être que jusqu'à présent, vous n'en avez pas parlé. Mais là, vous vous apercevez qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et vous, peut-être, vous vous sentez trahi là aussi. Parce que du coup, il y a moins de temps pour votre couple. Et donc, il faudrait peut-être que cette personne, votre autre se méfie. Parce que vous avez le pouvoir de dire non. Et de dire à tout moment, écoute, moi, ça ne me convient pas, je m'en vais. Et connaissant certains lions dans mon entourage, je reconnais quelques-uns qu'ils feraient ça si j'étais à cette place-là. On vous dit aussi, pour d'autres, ça c'est beaucoup plus joyeux, que vous rencontrez une personne. Vous êtes en couple, peut-être, avec une personne. Ou vous allez rencontrer une personne, mais vous êtes de véritables aimants. C'est vraiment une attraction. Alors, au départ, ça va être une attraction charnelle. C'est pour se transformer en une attraction beaucoup plus forte, beaucoup plus concrète, puisque c'est un couple divin. Donc, ça va se transformer en une attraction spirituelle. Donc, c'est un couple divin, vous allez former un couple divin. Et on vous dit que ça, si vous êtes célibataire, on vous dit que ça va arriver, et ça va être carrément une surprise. Ça va être une belle surprise, d'ailleurs. Il y aura une surprise à l'issue de ça. Alors, peut-être que c'est une relation qui va aller très vite, qui va s'enchaîner très vite. Et si vous êtes en couple, on vous dit que, justement, peut-être que votre couple a démarré, peut-être, sur une attraction charnelle, sur une alchimie. Et là, on vous dit que ça devient quelque chose qui grandit et qui va devenir le plus important. Et c'est une surprise pour vous, parce qu'au départ, peut-être que vous n'auriez pas parlé sur ça. Et en fait, vous vous rendez compte que la personne a pris de plus en plus de place dans votre vie. Et c'est carrément une belle surprise pour vous. Ça va être une belle surprise. Alors, par contre, comme on parlait du temps, ne vous projetez pas. Laissez les choses venir, parce qu'elles vont grandir d'elles-mêmes. D'accord ? Peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie d'initier, que vous aimeriez que les choses accélèrent dans ce sens-là. Et le temps vous rappelle que non. Parce que peut-être que la personne n'est pas prête à aller au même rythme que vous. D'accord ? N'oubliez pas que le temps est différent selon chaque personne. Peut-être que vous, vous êtes pressé. Et que la personne en face, elle n'est pas pressée parce qu'elle a envie. Elle n'est pas encore prête à vivre, à en accélérer. Toutes les choses que vous, vous êtes prêts à vivre. D'accord ? Donc, mais faites confiance à cette personne-là. Vous allez voir que les choses vont grandir, vont évoluer d'elles-mêmes vers quelque chose qui sera vraiment une très belle surprise pour vous deux. Et voilà, ce sont nos très belles énergies, ça. Donc, on va aller voir ce qui se passe pour chacun des décans. Apporter peut-être des éclaircissements. Alors, pour le décan, le premier décan, on vous dit qu'il y a des blessures, des cœurs blessés, il y aura des chagrins. Ça serait peut-être relié à ça, à cette emprise. Donc, oui, il y aura peut-être des chagrins. Alors, où vous resterez, vous, dans l'emprise de votre autre, dans cette autre personne, malgré les trahisons, parce que vous avez bon cœur, les lions en général, vous allez peut-être essayer de l'aider à s'en sortir. Mais ça dure à quinte. Parce que si, qui dit cœur blessé et blessure, à un moment donné, le chagrin et les pleurs, c'est que vous aurez pris une décision. Alors, le deuxième décan. On vous parle d'épreuves. La foi soulève des montagnes. Alors, ça aussi. Peut-être que vous êtes dans ces épreuves-là aussi, dans les secrets, dans l'emprise, dans les trahisons. Et peut-être que vous, malgré tout, vous vous dites, ben non, moi, je tiendrai, moi, je crois en cette relation. On va aller éclaircir tout ça. Je me donne le temps, je donne le temps à ma relation. On en revient là. Je donne le temps à cette relation. Je lui donne sa chance. Ok, c'est une épreuve à passer. Mais vous gardez la foi. Et comme on vous dit, la foi soulève des montagnes. Donc, vous avez peut-être raison d'insister. L'avenir vous le dira. Et pour le troisième décan, on vous parle de magie, d'amour envoûtant et passionnant. Ben là, on est plutôt dans la deuxième ligne. C'est ça, c'est l'attraction charnelle. C'est la magie. C'est quelque chose qui est plus fort, plus fort que tout, en fait. Donc, c'est très bien. C'est magnifique. Un amour envoûtant. Passionnant. Allez, on va aller voir quel est le message avec l'amour universel pour vous, les lions. Alors, quel message pour le mané vendre pour les lions, s'il vous plaît ? On vous parle de rêve. Alors, les rêves. Des vagues d'énergie guérisseuse se déversent sur vous pendant votre sommeil, restaurant inconsciemment votre équilibre et vos problèmes émotionnels non résolus. Le problème qui découle certainement d'une vie passée et en passe d'être résolus et guéris pendant votre sommeil. Vous ne pouvez pas être au courant de ce problème ayant eu un impact négatif sur votre vie, mais il se manifeste à travers des sensations désagréables, inexpliquées, le manque de confiance en soi ou une peur irrationnelle. La bonne nouvelle est que vous n'avez absolument rien à faire. Soyez simplement patient. Laissez le processus s'accomplir sans chercher à lui donner du sens. Ayez confiance car vous allez bientôt vous sentir libéré de la négativité qui a si souvent saboté votre évolution dans le passé. Une personne plus lumineuse et plus confiante en elle va bientôt émerger. Et bien c'était un très beau, joli message parce que c'est ce qu'on vous dit. Vous avez le pouvoir de dire non. Alors vous allez dire non grâce à ces énergies de guérison, de guérison, pardon, de guérison. Vous allez pouvoir dire non à votre passé. Comme je vous ai dit, un transgénérationnel aussi. Un passé peut-être qui remonte à d'autres vies antérieures. Donc vous êtes en phase de guérison. Laissez-vous le temps de guérir et tout ira bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est Candide dans votre terre qui va cultiver son jardin. Voilà, sur ces dernières paroles, je vous souhaite un magnifique mois de novembre plein d'amour les lions. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. prenez soin de vous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye les lions ! Sous-titrage Société Radio-Canada